Bonjour, je m'appelle Richard Pellissier, je suis agriculteur en Valais et je viens vous parler de l'initiative Eau Potable Propre. Nous buvons tous de l'eau potable et d'ailleurs nous sommes ici devant la plus grande réserve d'eau potable d'Europe occidentale. Est-elle vraiment propre et à quel point ? C'est le sujet dont je vais vous parler. Le lac Léman est la source d'eau potable de 900 000 personnes au minimum et donc il serait intéressant de savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette eau. Il y a une limite prévue par la Confédération à la quantité de résidus autorisés dans l'eau. Cette limite est de 0,1 microgramme par litre. « Microgramme » veut dire « millionième de gramme ». Or, dans un litre, il y a 1000 grammes, donc c'est « milliardième de gramme ». Et la limite de 0,1 microgramme par litre correspond à 1 pour 10 milliards. Ça, c'est la quantité que la loi autorise comme résidus phytosanitaires dans le lac ou dans toute rivière ou dans toute source d'eau potable. Maintenant, pour savoir qu'est-ce qu'on va trouver, il faut déjà savoir ce qu'on cherche. Combien y a-t-il de produits phytosanitaires homologués en Suisse ? Et là, quand on parle de produits phytosanitaires, on ne parle pas de noms commerciaux, parce que par exemple le glyphosate dont vous avez tous entendu parler est vendu sous le nom de Rundob, glyphosate, glyphosate, enfin il y a plusieurs noms. C'est la matière active glyphosate qui compte. Donc, combien y a-t-il de ces matières actives homologuées en Suisse dans l'agriculture ? Et là, on parle de synthèse ou de bio. Il y en a 400. Combien y a-t-il de produits hors agriculture homologués en Europe ? Parce qu'on n'a pas de référence que pour la Suisse. Il n'y a pas de répertoire. Alors, qu'est-ce qu'il y a en dehors, dans l'Europe compris, dans toute l'Europe, comme produits, et là on compte les médicaments, les additifs alimentaires, les colorants, les produits phytosanitaires non homologués dans l'agriculture, combien y en a-t-il ? Il y en a 140 000. Voilà, ça c'est le chiffre pour vous donner un ordre de grand R entre les molécules homologuées en agriculture et celles qui sont homologuées hors agriculture. Maintenant, combien on en recherche dans les eaux ? Typiquement, le lac Léman, c'est la commission internationale pour les eaux du Léman qui est chargée de cette recherche. Combien on en retrouve ? Alors, sur les 400 produits phytosanitaires, on en retrouve 28. Et celui qui est le plus présent, il est à 0,02. Donc, 5 fois en dessous de la limite qui est de 0,1. Et ça, c'est le produit phytosanitaire le plus présent. Maintenant, les autres sont moins présents. Certains 10 fois en dessous de la limite, certains 100 fois en dessous de la limite. Mais on en retrouve 28 sur les 376. Maintenant, pour les autres produits, sur les 140 000, combien on en recherche ? On en recherche 65 et 10 métaux lourds. Sur les 65, celui qu'on retrouve le plus, il a 0,5 microgramme. Soit 5 fois plus que la limite maximum autorisée pour un produit phytosanitaire et 25 fois plus que le produit phytosanitaire le plus présent. Voilà. Ça, ça nous donne les quantités qu'on retrouve des phytos par rapport aux autres. D'abord, combien on en recherche et combien on en retrouve. Voilà. Maintenant, ça n'indique pas la dangerosité. Parce qu'il y a des produits, comme vous le savez, vous pouvez en manger. Je veux dire, l'eau, elle est dangereuse si vous en buvez trop. Mais il faut déjà des grandes quantités par rapport à de l'arsenic qui peut être très dangereux. Voilà. Donc, quelle est la dangerosité de ces produits ? Alors, les produits phytosanitaires, pour être homologués, suivent un test de batterie. Ils ont des tests sur la cible qu'ils ont. Ça peut être un champignon, une herbe ou un insecte. Ils ont des tests sur quelle est leur influence sur l'environnement. Donc là, on les teste sur différents organismes vivants pour en tirer des conclusions. Et il y a un dernier test qui se fait sur l'humain. Enfin, sur la dangerosité pour l'humain, sur des rats, pour savoir les doses qui deviennent létales et à quelle dose on autorise qu'il y a des résidus dans les aliments. Voilà les trois types de tests qui sont faits pour les produits phytos. Pour les autres produits, il y a aussi des tests, mais beaucoup moins importants. Ce n'est pas le même niveau de tests. Donc, les produits phytos sont plus testés sur leur dangerosité que les autres produits. Maintenant, tous les produits phytos sont testés, tandis que dans les autres produits, il faut dépasser, c'est une directive européenne qui s'appelle REACH, R-E-A-C-H. Cette directive donne l'obligation aux entreprises européennes de faire ces tests que quand la matière active, donc la molécule, dépasse une tonne en production par entreprise. Donc, si vous avez 1 000 entreprises qui font 990 kg, vous n'aurez pas de tests. C'est que les entreprises qui dépassent une tonne qui doivent le faire. Or, sur les 140 000, combien ont dû faire le test ? 30 000. Ça veut dire qu'il y a 110 000 matières actives en Europe, homologuées pour différents usages, qui n'ont jamais passé ces tests, dont on ne sait pas la dangerosité, puisqu'ils n'ont pas besoin de répondre à ce genre de questions. Voilà, ça, ça vous donne la dangerosité, parce que c'est toujours la question de la dangerosité. Maintenant, il y a quand même une chose qu'on doit se rendre compte, c'est que les produits chimiques nous entourent à tous les niveaux. Et je vais vous donner un exemple. Avant, nous avions, il y a bien longtemps, des meubles, des rideaux qui étaient très inflammables. Et ce qui a créé des drames. Nous sommes, même moi, je suis trop jeune, mais j'ai entendu parler de maisons qui avaient brûlé rapidement à l'époque. Et depuis cette époque-là, on a une effugée. Alors, au départ, avec certains produits, maintenant, on est avec des organophosphorés. Or, les organophosphorés, c'est une famille assez large, dans laquelle il y a des insecticides, diazinon, paratio, que mes collègues de l'agriculture connaissent, qui ont été interdits à cause de leur dangerosité, entre autres dans l'eau. Et il y a aussi le gaz sarin. Mais c'est une famille. Or, pour iniffugier actuellement, que ce soit votre canapé, votre rideau, votre voiture, donc que ce soit le siège ou le plastique, on utilise ces organophosphorés. Mais on ne les a pas testés, puisqu'on n'a pas besoin de les tester, parce qu'ils viennent encore, pour une certaine partie, en dehors de l'Union européenne. Or, ces produits, c'est 500 000 tonnes par année. Donc, on utilise 500 000 tonnes de produits qui vont se retrouver sur votre corps, selon certaines études. C'est-à-dire que si vous restez trois heures dans une voiture, ça va se déposer sur votre corps, vous serez recouverts, mais on n'a pas la dangerosité. Et ça, c'est qu'un exemple. Il y a des milliers d'exemples. Donc, qu'on fasse le travail de l'agriculture, c'est bien, mais qu'on fasse la même chose avec le reste. Voilà. Parce que c'est un peu facile, actuellement. On incrimine l'agriculture, et on fait très peu de tests sur les autres. Je ne dis pas qu'on n'en fait pas, mais en tout cas, on n'en fait pas autant que dans l'agriculture. Voilà. Maintenant, pour revenir sur l'initiative, je vais lire son titre, parce qu'il est un peu plus long que ce qu'on pense. « Pour une eau potable propre et une alimentation saine. Pas de subvention pour l'utilisation de pesticides et l'utilisation d'antibiotiques à titre prophylactique. » Voilà. Ça, c'est le titre complet de l'initiative. Et pour moi, elle donne deux contre-vérités, cette initiative. La première, c'est une fois qu'on aura retiré, si c'est possible, tous les pesticides à l'agriculture, est-ce que réellement, il n'y aura plus de pesticides dans l'eau ? Je ne pense pas, car il y a de multiples utilisations de pesticides en dehors de l'agriculture. J'en citerai deux, la peinture des maisons, les façades extérieures, le diuron dans les goudrons et bien d'autres utilisations. Ça, c'est une première contre-vérité. La deuxième contre-vérité, pour moi, c'est si on y arriverait, admettons, à enlever tous les pesticides, même les pesticides qui ne sont pas dans l'agriculture. Est-ce que l'eau potable sera propre ? Là aussi, je crois que, vu les médicaments et tout ce qu'on a dedans, c'est de nouveau une contre-vérité. Et puis, l'intitulé est bien choisi, comme dirait mon ami Tecon sur la côte, qui veut de l'eau sale. Personne ne veut de l'eau sale. Donc, le titre est alléchant, le titre est beau, mais d'après moi, il ne correspond pas à la réalité. Voilà. Maintenant, je vous invite à aller voir plus en avant sur le sujet, parce que là, je vous ai fait un résumé. Ça vous donne des arguments, ça vous donne des façons de voir, mais je vous invite à aller plus en avant et aller sur le podcast d'Agriculture Durable, ou bien sur toutes les plateformes. On a réalisé, avec M. Nappé de Prometheir, un podcast d'à peu près 50 minutes. Vous allez me dire, c'est beaucoup. C'est vrai que c'est beaucoup, mais ça vous donne une vue assez large de qu'est-ce que ça correspond. Parce que là, c'était un résumé, et il y a encore énormément de choses à dire, beaucoup de choses que les gens ne savent pas. Voilà, je vous invite à aller voir ça et à réagir. Je vous remercie. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada